Et là on va déduire quoi ? Le fait qu'il ait légitéré de rappeler à celui qui a juré par Allah qu'il fera une chose et il ne l'a fait pas. Si c'est de la négligence ou de l'oubli. Il a été juré par Allah. Tu dois lui rappeler. Il n'a pas à jurer sur rien ou bien il n'a pas à parler sans prendre de moyens pour appuyer son engagement. Là tu as juré par Allah. Tu as juré par Allah et ce n'est pas rien. Donc ton engagement ce n'est pas un engagement commun, un engagement anodin, un engagement qui n'a pas de valeur. Tu l'as juré par Allah. Attention. Malheureusement aujourd'hui comme on l'a dit dans la dernière fois. Les gens ils jurent sans qu'on leur demande de jurer. Ils jurent pour un oui pour un non. Oh Allah je vais le faire. Oh Allah je ne vais pas le faire. Lui il est parti, tu as déjà oublié. C'est ça. Et le jour où tu le rappelles, tu dis vas-y c'est pas grave, vas-y laisse tomber. Tu as juré par Allah. Et alors, ah d'accord. Il n'est pas le problème. Si tu n'as pas de tarim, quand tu ne donnes pas d'importance au serment parce que tu as juré sur Allah. subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas attendre quelque chose de cette personne. Tu ne peux pas. Et ça c'est ce qui nous fait énormément d'efforts au tarim. C'est-à-dire donner de la valeur, de l'importance, de la vénération aux choses lorsqu'on les lit à Allah. subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens-là que le prophète alayhi sasoum il est déjà interdit. Il dit, Dans le hadith, quiconque vous demande quoi que ce soit par Allah, donnez-lui. Ou ne lui, ne l'en privez pas. Bien sûr, tu peux le faire. Tu ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce que tu as demandé en prenant Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaire. Tu vois quelqu'un, je te demande par Allah de ci, de ça. Toi tu dis, par Allah, c'est avil. Allah avil. Ah oui, c'est par Allah. Dans le même sens, On ne demande par le visage d'Allah que le paradis. Tu ne vas pas demander par le visage d'Allah, donne-moi un euro. Quoi ? Un euro le visage d'Allah ? Ça va ? Est-ce que c'est égal ? Ah ben donne, ce n'est pas égal. Donc il n'y a que la chose qui a le plus de valeur possible, qui est le paradis, qu'on puisse demander par le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien d'autre. Mais si on avait conscience de ces choses-là, nos mots, nos engagements, notre vie, ils seraient différents. Comme je vous l'ai dit de nombreuses fois, Isa alayhi salam qui voit un voleur voler, quand Allah ne vole pas, il dit, oh Allah, je n'ai pas volé. Ah, tu as juré par Allah, tu n'as pas volé. Khalas, tu dis la vérité, c'est mes yeux qui montent. Tu imagines la force de cette réaction qui chez nous est absente totalement. Que ce soit nous ou les gens quand ils vont jurer par Allah. Parce que malheureusement, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de tarwein. Les gens qui leur parlent d'Allah, ça ne leur fait plus rien. Ça ne leur fait plus rien. Et eux quand ils parlent d'Allah, ils ne parlent pas de tarwein non plus. Résultat, on n'a plus de tarwein. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils n'ont pas estimé à sa juste valeur. Et voilà. Regardez, Joubayr, Ibn Mouta'in ibn Adi, la première fois qu'il a entendu le Qur'an, c'était à Mecca, c'était la nuit. Il rentre chez lui, il entend un murmure. Alors il s'approche du bruit et il voit le prophète en train de prier seul devant la Kaaba. Il lisait sur l'At-Tur. Alors il s'arrête, il l'écoute comme ça et il l'écoute attentivement. Jusqu'à ce qu'il arrive au verset où Allah Ta'ala dit « Ont-ils été créés de rien ou bien sont-ils eux-mêmes les créateurs ? » Là, Joubayr, il dit une chose extraordinaire. Il dit « Mon cœur, il a failli sans voler. » C'était la première fois que la foi s'est installée dans mon cœur. Imagine toi. C'était l'impact du Qur'an dans le cœur des gens. Toi, aujourd'hui, tu es là, tu l'écoutes. Ah, il a une belle voix lui. Ah, j'aime bien comment il prononce son « Ka » Tu vas réfléchir et penser et méditer au sens des versets ? Ça ne nous intéresse pas. Quelqu'un, il est là-lec du Qur'an On continue de parler. « Ça va, fois, tu es le bain et toi ? » Et après, la cabesse, c'est son savoir. On n'a pas ce ta'vin du Qur'an. On n'a pas ce ta'vin de la parole d'Allah Ta'ala. Plus rien n'a d'importance. « Billa alaikum le traf. » Qu'est-ce qui est de l'importance aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est de l'importance ? Plus rien. On est là ? On veut faire de nos mosquées, des cathédrales. On veut y mettre du marbre sur les murs. On veut y mettre des lustres en argent. On veut y mettre des tapis en soie. On veut qu'elles soient belles. Et après, pourquoi ? Pour des gens qui viennent et s'extasent devant la beauté des murs. Wallahi, une mosquée avec des murs en bois, sans tapis, avec des gens qui craignent Allah, elle est mille fois meilleure. Wallahi, elle est mille fois meilleure. Aujourd'hui, les masahifs que tu fais acheter dans les librairies, ils sont jolis. Des belles couvertures. Même les pages, ils te disent qu'on va te le vendre. Pages en chamois, c'est doux. Elles sont soyeuses, les pages. Les couleurs. Tout est fait pour que le Qur'an t'attire. Parce que c'est devenu un simple produit dans la vente. On veut vendre le moshaf. Alors on l'embellit. On l'embellit comment ? Avec des artifices. Avec du maquillage, avec des couleurs. Avec des décorations. C'est pas comme ça qu'on l'embellit le Qur'an. Le Qur'an, on l'embellit. Le Qur'an, on l'embellit. Quand on le lit tous les jours. Quand on le récite par cœur. Quand on se lève la nuit pour prier avec. On l'embellit quand on l'applique. C'est ça qui doit nous attirer dans le Qur'an. C'est pas parce qu'on a mis certains mots rouges. Ou certaines règles de lecture en vert. Ou parce qu'on a mis des couleurs en or ou autre. Mais comme... Mais comme il y en a qui veulent vendre. Alors ils sont prêts à tous les artifices possibles. Wallahi, j'ai vu des masahis. Avec des couleurs. Sur chaque rythme. Ou là, chaque jouz. Ce qui fait que le Qur'an, tu l'as. Il y a toutes les couleurs dedans. On dirait un arc-en-ciel, on dirait. Une fois j'étais dans une librairie. J'ai vu des Qur'an en rose. Pourquoi vous mettez du rose sur la couverture ? Je disais les femmes, elles aiment bien. C'est devenu l'argument de vente. À ce point-là, on est devenus aussi vés. À ce point-là, mes frères. Les musulmans sont descendus aussi bas. Ils ont besoin qu'on leur embellisse le Qur'an pour l'acheter. Quand ils veulent un Qur'an, ils regardent dans les rayons comme ça. Ils choisissent le plus beau arc. Il est joli celui-là. Il ira bien avec le papier peint. Subhanallah. À ce point-là, le Qur'an n'a pas d'importance. Et c'est pour ça, mes frères, que quand on va dans les mosquées, quand on écoute les sermons du vendredi, quand on nous parle d'Allah, il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune suite. Parce que le cœur, il est mort. Il n'y a plus rien. 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 Et là il te croit. À ce point là.